Bonjour Delphine Bateau, alors deux surprises, deux entrées remarquées, des entrées, des sorties et une ministre de l'écologie. On va en parler dans un instant, mais d'abord, que pensez-vous globalement du casting de Castex ? Les choses sont claires. C'est une équipe gouvernementale qui est une équipe de campagne. C'est un dispositif qui est tout entier orienté vers la préparation de la prochaine élection présidentielle. Il y a un choix même qui tord un peu les institutions de la Ve République, dont l'article 20 de la Constitution dit que c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Là, on voit bien qu'il y a un président de la République qui prend la main sur Matignon, sur les collaborateurs du Premier ministre et un dispositif dans lequel tout est orienté autour d'un dispositif de campagne électorale. Ce n'est pas le casting de Castex, c'est le casting de Macron. Je veux dire d'abord qu'il y avait un autre choix possible. On est dans des circonstances historiques, avec une pandémie grave, un effondrement économique et social, d'autres menaces, d'autres catastrophes avec le changement climatique. Et dans ces circonstances-là, on aurait pu attendre, puisque le président de la République avait dit qu'il fallait sortir des sentiers battus, qu'il fallait un moment de refondation, qu'il fallait des décisions de rupture, on aurait pu attendre un autre dispositif. Mais le choix qui est fait, c'est un choix de calendrier électoral plutôt que le calendrier des urgences du présent. Ce n'est pas un choix d'un président qui voudrait se réinventer ? C'est ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron au français ? Pas du tout, c'est l'inverse. Le choix qui est fait est exactement l'inverse. C'est une vision extrêmement politique, orientée sur la prochaine élection présidentielle, et qui est un message adressé à tous ceux qui attendent autre chose. C'est un dispositif qui constitue un défi pour les écologistes, pour ceux qui veulent préparer une alternance. C'est un gouvernement qui penche davantage à droite ? C'est un gouvernement qui maintient le dispositif existant et qui n'est encore une fois pas orienté vers ce que j'aurais appelé moi un Conseil national de la résilience, c'est-à-dire les urgences immédiates du pays, mais le calendrier électoral. Deux entrées très remarquées, je voudrais avoir votre avis. Dupond-Moretti, garde des Sceaux et Roselyne Bachelot qui revient au ministère de la Culture. Sur ces personnalités-là, c'est de l'affichage, c'est de la com' ou est-ce que vous y voyez là ? C'est du casting. C'est du casting orienté vers ce que je viens de vous dire. Et vraiment, je vais insister là-dessus, ce qui nous met, nous, au défi de préparer autre chose. Et là où il y a en fait tout un dispositif centré sur une personne, celle du président de la République, d'opposer à l'individuel un projet collectif. Alors, on en vient à l'écologie. Après la vague verte aux élections municipales, l'objectif était aussi de répondre à cela avec la nomination de Barbara Pompilly, qui hérite du ministère de la Transition écologiste. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait réussir là où Nicolas Hulot a échoué ? Non, je ne crois pas. On peut lui souhaiter bonne chance, mais il n'y a aucun changement. Et si on en est aujourd'hui au quatrième ministre de l'écologie depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est parce qu'il y a une sorte de recherche du mistigri de la personne. Et en fait, ce n'est pas un problème de personne. C'est que tant qu'il n'y aura pas une présidence de la République écologiste, un gouvernement écologiste et une équipe élue sur un projet écologiste, il n'y aura pas de réelle transformation écologique de la France. C'est terrible ce que vous dites, ça veut dire que les ministres ne servent à rien ? Ce n'est pas le problème qu'ils ne servent à rien. Elle va être confrontée à ce qu'ont vécu tous ses prédécesseurs. Y compris vous ? Bien sûr, sur le poids de l'Elysée, de Matignon, d'un certain nombre de lobbies. Qu'est-ce que vous voulez donner comme conseil malgré tout ? J'imagine que vous voulez que la cause écologiste avance ? Moi, toutes les décisions qui iront dans le bon sens, je les appuyerai. Mon premier conseil, c'est d'abord de respecter la feuille de route de la Convention citoyenne pour le climat. Au millimètre, sur le moratoire sur la 5G, sur le refus du CETA, sur l'arrêt de l'artificialisation des sols, sur l'interdiction de la publicité sur les produits les plus climaticides. Est-ce qu'on vous a proposé de rentrer dans ce gouvernement ? Non, pas du tout. On sait très bien où sont mes engagements. Moi, je veux, avec d'autres, porter l'écologie aux responsabilités de la France. Et c'est à ça que je veux travailler collectivement. Est-ce que vous pensez que la transformation écologique, du coup, passera par les maires verts qui ont été élus ? Notamment, oui, bien sûr, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que nous sommes convaincus, nous, que cette transformation, elle part du terrain, elle part des territoires, elle part de la vie concrète, quotidienne des gens. Donc, oui, les maires écologistes qui ont emporté les villes ont une responsabilité très importante de conduire ce changement et de faire grandir ce mouvement. Parce qu'en fait, nous sommes adossés aux mobilisations de la jeunesse, nous sommes adossés à une prise de conscience citoyenne qui est extrêmement puissante. Pour revenir à Barbara Pompili, encore une fois, vous avez été à cette place-là, peut-être pas dans le même ordre protocolaire. Elle a un ordre protocolaire qui montre qu'on veut lui donner du poids dans les arbitrages. Quels conseils vous lui donneriez ce matin ? Je crois qu'elle connaît le fonctionnement gouvernemental, elle connaît le fonctionnement du Parlement. C'est de tenir bon dans les rapports de force, mais ça va être difficile, honnêtement. Et vraiment, ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas ces qualités qui sont en cause. C'est l'erreur de croire que le problème de l'écologie, c'est un problème de casting. Non, c'est d'abord un problème d'orientation gouvernementale et de choix politiques. Et ce gouvernement n'est pas constitué autour de cette priorité. En termes d'environnement, quelles sont les urgences ? Vous avez parlé des 146 propositions. Il y a un dossier sur lequel elle est très allant, c'est le dossier du nucléaire. Est-ce qu'il y a des dossiers particuliers, précis, sur lesquels vous l'attendez aujourd'hui ? Tout est urgent. C'est ça. Mais c'est exactement... Vous voyez, c'est le cœur du problème. Tout est urgent. Il y a une accélération du changement climatique. Il y a un effondrement de la biodiversité. Il y a des questions sanitaires lourdes. On voit bien que la Covid-19, c'est une zoonose. C'est-à-dire que c'est quand même un virus qui est lié à la destruction des écosystèmes. Donc tout est urgent. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être aujourd'hui dans une approche petit dossier par petit dossier, mais dans une transformation systémique. Vous voulez instaurer un quota de carbone individuel pour limiter les voyages en avion. Pourquoi ne pas aller au-delà et instaurer un capital carbone qu'on pourrait dépenser les uns les autres en voiture, en avion ? C'est ça. Sauf qu'en fait, le plus simple, c'est de commencer par l'avion. Je suis favorable à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un quota carbone général. Aujourd'hui, ce n'est techniquement pas faisable. En revanche, pour l'avion, c'est faisable. Et donc, il faut bien commencer quelque part. Ça fait partie des propositions que vous défendez. Vous avez parlé de la 5G. Vous avez demandé un moratoire sur la 5G. L'attribution des fréquences aura lieu fin septembre. Est-ce que vous comptez parmi ceux qui craignaient pour les conséquences en termes de santé pour le développement de la 5G ? Juste, Éric Piolle, cette phrase qui a fait débat, il dit la 5G, ce n'est pas compliqué. C'est juste pour nous permettre de regarder les films porno dans les ascenseurs. Il a raison de poser la question de l'utilité de la 5G. Sur la santé, pour répondre à votre question, il y a une interrogation. D'ailleurs, même le gouvernement a demandé une évaluation à l'ANSES. Mais le vrai problème, c'est qu'en fait, la 5G va augmenter la consommation d'électricité, va augmenter la consommation d'énergie et va induire le fait qu'on doit mettre à la poubelle des milliers de terminaux, c'est-à-dire de smartphones, de téléphones, etc. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui d'accélérer encore ce type de consommation et ce consumérisme ? Ce n'est pas le progrès ? Ça reste à démontrer. C'est la raison pour laquelle moi je défends un moratoire, parce qu'en fait, il n'y a eu aucun débat démocratique sur la 5G. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2020, se lancer dans une technologie qui augmente d'au moins 2% la consommation d'électricité de la France, sans aucun débat, comme si ça ne posait pas problème, alors qu'on doit faire l'inverse ? Vous avez évoqué la présidentielle tout à l'heure, le rendez-vous de l'écologie, c'est désormais la présidentielle. Comment cela doit s'organiser ? C'est les régionales et c'est l'élection présidentielle où nous devons être l'exact inverse de la gouvernance actuelle. C'est-à-dire, il y a où il y a une concentration des pouvoirs individuels, construire une équipe collective. Là où il y a du castiguer et de la communication, défendre un projet et des idées. On peut voter pour une équipe collective, Daphine Bateau. Le problème, ça va être ça. Le problème de l'écologie, ça va être une incarnation. Il faudra, le moment venu, une incarnation. Mais nous devons, nous, construire une gouvernance collective et être en rupture avec le présidentialisme. Merci beaucoup, Daphine Bateau. C'est à vous le rendre.